Le compte ex de Bassem Youssef a été suspendu, est-ce que c'est de la faute d'Elon Musk ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors déjà pour commencer, qui est Bassem Youssef pour ceux qui ne le connaissent pas ? Bassem Youssef, né le 22 mars 1974 au Caire, est un humoriste égyptien et un ancien chirurgien cardiaque, connu notamment pour son émission satirique El Bernameg, qui a été comparé au Daily Show de John Stewart. Il a acquis une renommée internationale pour son humour acerbe et son sens de l'ironie, souvent utilisé pour critiquer les régimes politiques et les situations sociales complexes. Bassem Youssef est très fort pour utiliser l'ironie et le sarcasme pour faire passer de nombreux messages. Je peux vous citer cet exemple lors d'une interview avec Pierce Morgan. Celui-ci a utilisé l'humour noir pour critiquer les actions israéliennes à Gaza, tout en défendant la cause palestinienne de façon subtile. Son approche décalée et son humour incisif lui ont valu une large audience et le respect de nombreux défenseurs des droits de l'homme. Comme quoi, l'humour est une arme à ne pas négliger. Récemment, le compte ex, anciennement Twitter, de Bassem Youssef a été désactivé. Et bien contrairement aux rumeurs de censure, Bassem Youssef a expliqué que cette décision était liée à des préoccupations de sécurité pour ses proches. Il a précisé qu'il ne souhaitait pas se victimiser faussement et qu'il continuerait à partager ses pensées sur d'autres plateformes comme TikTok, Instagram et Facebook. On pouvait légitimement se poser la question de la censure parce que même si Elon Musk a beaucoup défendu la liberté d'expression, notamment durant le Covid, on se rend compte que pour Gaza, c'est plus compliqué. Surtout depuis qu'il s'est fait convoquer par le patron, M. Benjamin. Ah, il a dû se rendre à Tel Aviv dans la demi-heure. Et il s'est fait tirer les oreilles. Elon Musk est pour la liberté d'expression à condition que ça ne lui déplaise pas à lui personnellement ou à ses patrons.